Au salon contes légendes et fantaisies, Samuel s'adonne. Alors Samuel, je crois que l'univers ici c'est clairement celui de Jules Verne. Oui, Jules Verne est mon inspirateur et on peut mettre dans toutes les catégories puisque Jules Verne a aussi bien écrit des romans d'anticipation que des romans historiques et beaucoup de romans géographiques aussi. Alors on fait souvent de Jules Verne un père de la science-fiction, de la SF, c'est ça ou c'est un peu plus compliqué que ça ? Alors c'est plus compliqué parce que son principal roman de science-fiction, De la Terre à la Lune, s'est réalisé. Donc du coup c'est plus tout à fait de la science-fiction. Mais disons qu'il vient une époque où l'information n'est pas aussi bien diffusée qu'aujourd'hui. Donc même lorsqu'il parle de sous-marins, ça parle de la science-fiction parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un sous-marin. On va rester sur sur Jules Verne. On parle aussi souvent d'un côté, si ce n'est obscur, moins connu du personnage. Qu'est ce que l'on peut dire à ce sujet ? Alors d'abord il a écrit 60 romans et certains font froid dans le dos aujourd'hui puisqu'il a parlé d'événements climatiques auxquels je ne suis même pas certain qu'il croyait à l'époque qu'il a écrit. Il a écrit le premier jeu réalité de l'histoire. Donc les Etats-Unis qui sont transformés en jeu loi géant. Et puis on sait très peu de choses sur l'homme dans sa vie privée en fait. On a l'impression qu'il n'a jamais rien fait d'autre que d'écrire. Bon, il a fait d'autres choses bien sûr. En dehors de Jules Verne également de la fiction, la nuit des libriphages. Alors quels sont ces libriphages ? Alors les libriphages sont des personnages embauchés par les classiques. Puisque Montmartre est devenu en 2064 une république des lettres. Puisque dans les années 2060, c'est un espoir pour tous les gens du salon. On en a marre du bruit des images. Il n'y a plus qu'écrit. Les libriphages ont enregistré dans leur mémoire toute la littérature d'antan. Puisque le paradoxe, c'est que ces classiques qui ne vivent que pour les livres n'ont jamais entendu parler de Victor Hugo ni de Jules Verne. Mais les libriphages, eux, ont entendu parler et reproduisent des extraits entiers de livres pour aider les classiques à écrire. De Jules Verne au Libriphage, l'univers de Samuel Sadone au salon Contes, Légendes et Fantaisies. Merci. 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 Merci.